Ça c'est ce qui m'agace le plus en France. Tu fais un Bac plus 6 pour être au chômage, super ! Ces conditions de travail sont juste au top. C'est ça qu'on attend, c'est ça qu'on veut. Si t'es d'accord avec ça, fonce en Suisse maintenant ! Salut c'est Loïc ! Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver mon ami. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi les raisons qui m'ont poussé à quitter le salariat en France pour venir travailler en Suisse. Que ce soit des personnes que je connais intimement ou des participants de formation, on a tous une raison spécifique et précise de quitter le sol français pour venir travailler sur le territoire suisse et je me devais de te les énoncer. Ces raisons sont là pour te conforter dans ton choix et pour te rassurer dans ta volonté de venir tenter l'expérience en Suisse. Et je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, tu te retrouveras forcément dans l'une d'entre elles. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo qui va énormément te servir. On est parti, let's go ! Pour commencer, sache que je ne suis absolument pas là pour critiquer et pour cracher sur la France et pour te dire qu'il faut absolument quitter le sol français. Pour avoir fait un tour du monde complet et avoir visité une multitude de pays, crois-moi qu'en France, on est très très bien lotis et fait très bon d'y vivre. On bénéficie d'énormément d'avantages et d'aides. Il faut vraiment que tu t'en rendes compte et c'était important pour moi de le souligner. Mon but est de te donner aujourd'hui mon avis par rapport à ma propre expérience en tant que travailleur sur le territoire suisse. Et les gros plus que j'ai pu souligner à contrario de la France, surtout et en grande partie par rapport au domaine du travail. En premier lieu, viens travailler en Suisse si tu en as marre des salaires français. Alors on ne va pas tourner autour du pot, je crois que c'est le choix numéro 1 qui m'a motivé et qui motive un grand nombre de personnes à passer le cap pour venir travailler en Suisse. Je ne t'apprends rien si je te dis qu'une grande majorité des citoyens en France ont du mal à boucler leur fin de mois. Pouvant même cumuler plusieurs jobs, on se rend très vite compte que le coût de la vie en France est bien supérieur au salaire moyen que l'on peut s'y faire. Le prix de l'immobilier augmente constamment. Le prix des courses, le prix des services, le prix des activités, le prix de l'essence. Bref, je ne vais pas te refaire un topo sur l'actualité. Mais concrètement, tout augmente là où la plupart des salaires français eux restent les mêmes. Pour la petite histoire, j'ai moi-même été surpris puisque j'ai obtenu un niveau de diplôme on va dire moyen puisque j'ai eu un BTS dans le domaine bancaire. À la fin de celui-ci, on m'a proposé un CDI à 1400 euros net. Avec 1400 euros net, qu'est-ce que tu fais ? Tu payes ton loyer, tes courses, tes factures, tes activités et à la fin, il te reste quoi ? Une cinquantaine d'euros par mois ? C'est vraiment pas fou. Et puis, c'est un exemple parmi d'autres. Combien de personnes, notamment dans mon entourage, ont fait des études supérieures, des bacs plus 6, etc. et se sont retrouvées à la fin soit au chômage, soit à toucher au maximum des payes de 3000, 4000 euros. Enfin, je veux dire, après ces X années d'études supérieures parce que c'est quand même long, c'est seulement ce salaire-là qu'on peut obtenir. Honnêtement et en toute transparence avec toi, je faisais ce même salaire de 4000 euros net simplement en faisant un 39 heures par semaine et en étant vendeur dans une boutique de vêtements. Et la seule différence, c'était quoi ? C'était tout simplement que je travaillais sur le territoire suisse. Tu comprends maintenant pourquoi ceci fait toute la différence. En plus, pour venir y travailler, tu n'as pas besoin d'un niveau de diplôme ou d'un niveau d'expérience de fou. Là où même les petits jobs payent au minimum 3000, 3500 euros net. Alors si tu n'es pas satisfait par le niveau de vie que tu as actuellement notamment dû au niveau de salaire que tu as, je pense que c'est une raison suffisante pour prendre les devants et pour venir tenter l'expérience. Mais ne soyons pas basés que sur des chiffres et sur l'argent, même si ceci représente une des raisons principales à ta motivation puisqu'il y a d'autres raisons qui rentrent en jeu et qui sont pour moi tout autant importantes. Et on en vient au deuxième point de cette vidéo qui va être « Viens travailler en Suisse si tu en as marre des comérages ». Alors j'ai mis du temps à mettre un mot sur ceci mais je pense que le mot « comérage » est le plus représentatif de ce que je vais t'expliquer. En France et d'une manière générale dans le salariat les personnes aiment trop le blabla. Tout le monde parle sur tout le monde, tout le monde sera avec tout le monde, tout le monde connaît la vie de tout le monde. Enfin, ça n'a pas que des inconvénients mais ceci a réellement représenté pour moi quelque chose de négatif dans les expériences que j'ai eues en entreprise en France. Sur le marché suisse d'une manière générale, on fait preuve de pudeur, de discrétion et je valide beaucoup plus. Il y a un certain respect entre les salariés même et avec les supérieurs encore plus. La limite boulot et vie personnelle se fait beaucoup plus ressentir et j'approuve tout simplement ceci. Contrairement à une multitude de grosses boîtes en France où il y a vraiment une intrusion dans la vie personnelle de chacun. Où on connaît tous la vie de Raymond qui vient d'épouser sa deuxième femme où tu as Elisabeth du service recrutement qui revient de ses deux semaines de vacances au Maldiv avec son amant. Bref, ce style de commérage c'est vraiment pas mon délire. En Suisse, on aime la discrétion. Pas le manque de communication mais bel et bien la discrétion. Chacun a son espace personnel et c'est l'effort du groupe qui est le plus apprécié. Les exploits personnels de chacun dans sa petite vie sont beaucoup moins importants et j'aime énormément cet aspect. Troisième point de cette vidéo, viens travailler en Suisse si tu en as marre de ton cadre de travail. D'une manière plus que générale et c'est le retour que j'ai eu de tous mes participants de formation, il fait meilleur de travailler en Suisse en termes de conditions de travail. Déjà, dans certaines grandes villes de Suisse telles que Genève, Zurich ou encore Lausanne, il y a du trafic, il y a des bouchons, ça c'est vrai. Mais contrairement à la foule des transports en commun ou les axes routiers desservant les grandes villes de France telles que Lyon, Paris ou encore Marseille, c'est beaucoup plus supportable et ça c'est juste pour l'aspect je me rends au travail. Aussi, en entreprise légèrement référence à l'aspect coméra à ce que je t'ai donné juste avant, l'ambiance est d'une façon générale très bonne basée sur le respect et la confiance. D'ailleurs, tu as un bon nombre de personnes qui m'écrivent et qui n'y connaissent absolument rien et qui me disent oui mais tu sais quand tu travailles en Suisse tu peux te faire virer à tout moment, il n'y a aucune compassion de la part des recruteurs etc. Oui et c'est la peur d'être fainéant de ne pas être ponctuel. Franchement, si tu fais le taf et si tu fais un minimum les choses correctement, tu n'as rien à craindre par rapport à ceci et au contraire, tu as beaucoup plus de perspectives d'avenir, de montée en grade et des augmentations qui sont possibles sur le territoire suisse si tu gagnes la confiance des recruteurs. Là où en France, tu as beau faire le taf, tu as beau te déchirer, tu as beau faire des heures sup, tu peux courir avant de goûter à la moindre augmentation. Pour avoir travaillé en Suisse dans la même boîte durant trois années complètes, c'est l'écoute active, la considération et la flexibilité de mes supérieurs qui, hormis le salaire, a été le plus impactant et le plus appréciable pour moi. Alors si tu te sens parfois peu considéré et que tu sens que dans ton environnement de travail, il y a comme un plafond de verre, cette raison devrait elle aussi te motiver à venir faire un tour sur le territoire suisse. Quatrième raison, viens travailler en Suisse si tu en as marre de ta zone de confort. Cette raison est pour moi l'une des plus importantes et c'est celle-ci qui a dirigé la plupart des choix que j'ai pu prendre dans ma vie. Alors peut-être que ce n'est pas l'argent, peut-être que tu es déjà satisfait de la situation financière que tu as. Bon ok, très bien. Ou peut-être même que les commérages perpétuels ne te dérangent pas ou peut-être que tu évolues dans un milieu où il n'y a pas ce problème-là. Bon ok. Et peut-être aussi que ton cadre actuel de travail ne te dérange pas plus que ça. Tu n'es pas non plus un grand fan de celui-ci mais tu laisses couler et tu as l'habitude de faire tes tâches habituelles et c'est là qu'on rentre dans une routine et c'est là qu'on parle de zone de confort. Comme tout humain et donc comme moi le premier, on a tout le temps besoin d'être stimulé. Et même si tu ne perçois pas aujourd'hui un grand mal-être ou un grand problème en particulier, je me dis peut-être que si tu as cliqué sur cette vidéo, il peut te manquer une certaine stimulation, un certain changement qui pourrait faire le plus grand bien à ta personne. Alors bien plus que les raisons que je t'ai données juste avant, sortir de ma zone de confort m'a permis de voir autre chose, de découvrir un nouveau pays, de découvrir une nouvelle culture et m'a tout simplement fait prendre confiance en moi et gagner en maturité. Je pense qu'il est important de voir d'autres horizons que les deux mêmes bars dans lesquels tu vas chaque semaine avec les deux mêmes collègues car j'ai aussi été ce gars et de me mettre un joli coup de pied au cul comme ceci de partir en Suisse, ça m'a énormément apporté. Alors si tu ressens peut-être aujourd'hui un besoin de changement bien plus que l'aspect financier, l'expérience de la Suisse peut être vraiment faite pour toi. Bon, comme tu l'auras compris, la Suisse peut t'apporter une amélioration considérable de tes revenus, de tes conditions de travail mais également de ton propre état d'esprit. Ceci a donc de nombreux avantages, encore faut-il être sûr de coordonner les bonnes ficelles pour arriver serein dans le processus. Et entre nous, tu as une tonne de thématiques à maîtriser avant d'obtenir le moindre job sur la Suisse. Si tu fais mal des choses, ceci peut te faire perdre pas mal d'argent et à l'inverse t'en faire gagner beaucoup moins. Que ce soit la création du CV, de la lettre de motivation, la négociation de salaire, le rapatriement de ton salaire, le domaine fiscal, le domaine bancaire et l'assurance maladie, le logement à la frontière et j'en passe. Pour ceci, laisse-moi t'accompagner et faisons ensemble les choses en bonne et due forme. Clique sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Au travers de ce lien, tu as la présentation de mon programme Devenir frontal et suisse en moins de 3 mois qui a aidé de nombreuses personnes comme toi à passer le cap et améliorer d'un trait à leur situation professionnelle, financière, mais surtout personnelle pour être un peu plus épanoui au quotidien. Je te laisse aller checker par toi-même. Tu as le programme entièrement détaillé. Tu as également les témoignages de mes participants et si tu as le feeling avec moi parce que c'est ça qui est le plus important, je me ferai un plaisir de t'accompagner dans cette nouvelle aventure. En attendant les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo YouTube. Une excellente journée ou une excellente soirée à vous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. C'était votre galoïque. Prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada